Tout ce que Donald Trump déteste, c'est elle. Voici comment Karine Jean-Pierre aime se décrire. La porte-parole adjointe de la Maison Blanche est devenue la première femme homosexuelle et deuxième femme noire derrière le pupitre de la salle de presse. C'est un véritable honneur de me trouver ici. Mais être dans cette pièce, dans ce bâtiment, ça ne concerne pas seulement moi, mais tout ce qu'on fait pour les Américains. Née en Martinique, deux parents haïtiens, Karine Jean-Pierre a vécu quelques années à Paris avant de s'installer à New York. Mon père était chauffeur de taxi, ma mère aide à domicile. J'étais l'aînée de trois enfants, donc j'étais un peu le troisième parent. J'ai grandi très vite et j'ai dû devenir responsable. 2008, cette francophone rejoint l'équipe de campagne de Barack Obama, puis celle de Joe Biden en 2020. elle pourrait bientôt devenir porte-parole à plein temps. j'en suis glúmpo. J'ai beaucoup d'impasse. J'ai beaucoup d'appartenance, j'ai beaucoup lu de atmospheric stress.